Sous-titrage ST' 501 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 TAMOC a donné Sous-titrage ST' 501 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 savoir qui vous a donné cette information, réponse. Je ne sais pas si les autorités locales ont construit cet entrepôt pour déposer les crânes. Parce que cette forêt se trouve à 50 mètres d'environ de Klantachan. Les crânes... En fait, les Khmer Rouges n'avaient que les adultes. En fait, les gens qui travaillent sous le régime Khmer Rouge allaient là-bas, aller dans cette forêt. Et en 1979, on a découvert des crânes de petits-enfants aussi. Je ne sais pas si les habitants ou les autorités ont construit cet entrepôt pour déposer ces crânes. En 2004, on m'a dit ça. En 2004, on m'a dit ça. That's what I was told. Question. So, when you were working at the Commerce Office in Tramkok, did you ever see or ever hear about Klantachan? Le bureau de Klantachan a été créé sous le Comité démocratique. Vous travaillez au district. Est-ce que vous avez entendu parler de ce centre? Réponse. Answer. Please hold on... Mr Ulhun. Deputy Co-Prosegular, please proceed. Oui, je voudrais rectifier des contre-verités, comme été dit, tout d'abord, le bureau était écrit bien avant, parce que techniquement, les Campuchilla démocratiques, à la date de 1976, donc ce n'est pas correct, Le democratic campuchilla de здоровья le pack in 1976, Il a déjà répondu cette question hier, et il n'avait pas connaissance de ce centre pendant le régime, c'est seulement après qu'il a apprécié le régime. Le témoin a dit qu'il a apprécié l'existence de ce centre seulement en 2000, donc sous le camp potier démocratique, il n'a jamais fait de déclaration à ce sujet. Maître Sovanna, je voudrais passer un autre sujet. Monsieur Eich Huynh, vous avez déclaré que de par votre appartenance indésirable, parce que votre mère était vietnamienne, votre grand-parents également, n'avez-vous jamais mis en détention au centre de rééducation pour votre appartenance indésirable? Le Président, Monsieur Eich Huynh, avez-vous compris la question ? Vous ne répondez pas à la question ? Maître, veuillez répéter votre question aux témoins. Allumez le micro aussi. Le Président, Monsieur Eich Huynh, avez-vous été convoqué ou mis en centre de rééducation ? Le Président, Monsieur Eich Huynh, avez-vous été convoqué ou mis en centre de rééducation ? Because of that, ils n'envoyaient que des agents de la CIA de KGB. Mais j'avais peur. La question hier, vous avez dit que un centre de rééducation se trouvait à Angro-Ka. Les auteurs d'inconduites morales ont été envoyés pour être rééducés pour moins de six mois. Après, ils ont été libérés. Est-ce que vous êtes approché de ce centre ? Et comment souvent, si c'était le cas ? Réponse, ils se trouvaient à 100 mètres de là où je travaillais. Et comme mon travail était très dur, donc on a demandé à certains prisonniers de venir m'aider. Et pour les paresseux, ils devaient passer six mois dans ce centre, aller studieux, les sérieux, au bout d'un mois, ils quittaient le centre. Question. J'aimerais vous parler des CHAM. Vous avez dit que les CHAM, les Vietnamiens, les Cambodgiens, les moines travaillaient sur des chantiers. Est-ce que les CHAM et les Khmer devaient travailler séparément, conformément aux politiques données par les Vietnamiens ? Est-ce que je n'ai jamais dit qu'il y avait des CHAM au District 105 ? Question. J'aimerais passer à notre sujet, relatif aux soldats de Londol, et aux fonctionnaires. Et aux officials de Londol. Vous avez déclaré que les évacués avaient été assemblés dans l'ensemble de la pagoda de Chambalok. Et les biographies avaient été établies, et que les soldats et les fonctionnaires de la République Khmer avaient été emmenés. Donc j'aimerais vous demander où ils ont été emmenés. Réponse. On faisait la propagande pour convaincre les gradés, en disant que les adjoints de village, de communes, devaient instruire leur nom sur une liste afin de pouvoir reprendre leur fonction. Les sous-lieutenants, les capitaines, les capitaines, pouvaient reprendre également leur fonction, leur poste. Et après, une fois que ces listes établies, ils ont été envoyés vers le sud, et les autres, le reste, ont été repartis dans des villages. Différents villages, tout ce que j'ai vu. C'est tout ce que j'ai vu. Question. Donc vous les avez vus être emmenés vers le sud, n'est-ce pas ? Réponse. Oui. C'est exact. Answer. Yes. That is the case. Question. Yesterday, you said that the biographies of the former London servicemen and officials within Chumka Le Pagoda were drawn up, and you said that these biographies, or that these lists, rather, were sent to the communes and to the village. What did you add to that ? Answer. I saw that, and I don't know if the villages or the communes sent these lists to the higher echelons. Question. Yesterday, you testified that the most senior cadres over there were Samdon, who was your cousin, who was your cousin, and Tamok were not there. That's what you stated. In addition, you said that you were there for an hour only, so you didn't know much. You didn't know much about what happened there. Yeah. And my question to you is the following why, now, you said that a list was drawn up on the biographies of the former officers among those people, and that later on, those people were gathered up and sent to the Stafford direction. And whatever they did, they never told us, and they would only do it amongst themselves. And I did not say about the list being drawn up. So, now, are you saying that you did not say that the list of the former owners officers and officers were drawn up during the democratic period at the Kampal Pagoda, is that correct ? Answer. In this, the list had already been drawn up at the gathering place before the people were sent to various locations in various communes. Question. Counsel, now, I move on to another topic, that is on the treatment of the Vietnamese. Quand il s'agit du traitement des Vietnamiens. Avez-vous jamais vu une liste de Vietnamiens ou d'anciens soldats de Lul Nol, d'anciens fonctionnaires de Lul Nol ? Je n'en ai jamais vu. Parce que ces personnes, lorsqu'elles étaient emmenées, étaient envoyées dans des villages. Je ne les ai jamais vu de liste de Vietnamiens. C'est là que lorsque ces personnes étaient emmenées pour être exécutées, que je les voyais hors de camion. J'ai vu le plus jeune beau-frère de Tamok. Le district a demandé au village de garder ces personnes. Et une semaine plus tard, ils ont été emmenés. Avant de les faire monter, avant de les faire monter, avant de les faire monter, avant de les faire monter. J'ai rencontré Lul Nol. Je lui ai appelé par un autre nom, Moin. Et je me souviens de Moin. Et j'ai demandé de combien de personnes, et il a répondu 9000. Je ne sais pas si c'est de 9000 personnes ou bien de 9000 familles. Ces personnes ont été rassemblées depuis différentes communes, communes d'Angtassom, Popel, Lébo. Elles venaient de 6 communes au total. Et il devait y avoir 9000 personnes, à moins qu'ils ne se sont attaqués de 9000 familles. Question. Avez-vous été témoin de l'exécution de ces Vietnamiens ? Réponse, non. J'ai simplement vu qu'ils montaient à bord de camions, qu'ils étaient emmenés. À l'époque, je m'occupais des terres. Je les ai vues sur la route nationale numéro 3, à bord de camions. Et j'ai vu qu'ils allaient dans le sens opposé de la frontière entre le Cambodge et le Vietnam. J'ai vu qu'ils allaient dans la direction opposée, qu'ils empruntent à une autre route et ils ont disparu. Voilà tout ce que j'ai vu. Ils ont pris la route 31, à bord de Tani, en direction de Tani. Question. Avez-vous vu des cadavres de Vietnamiens qui auraient été exécutés ? Réponse, non. Ils ont été tués dans les forêts, les montagnes. Moi, je n'allais pas dans la région montagneuse. Je m'occupais des terres tout près du village. Question. Comment avez-vous su qu'il s'agissait de Vietnamiens qui allaient être exécutés dans la montagne ? Réponse, je ne sais pas quelle méthode ils ont employé pour tuer ces personnes. Question. Toutes ces informations relatives à l'exécution des Vietnamiens, vous les avez obtenues de qui ? Réponse, c'est ce que j'ai entendu lorsque j'étais au bureau, la fois que Tiaï a présidé une réunion. Et le lendemain, il a donné des instructions à tous les chefs de Vietnamiens et à demander est-ce que le vietnamiens va tourner ? en ensuite pris des guignons pour les transporter. L'Homme, c'est L'Homme, qui vit maintenant à Anlongbeng. Question, avez-vous participé à cette réunion ? Mais à l'époque, je devais servir de rapprochissement aux participants. Et j'ai ainsi entendu ce qu'ils disaient. Question, cela veut-il dire que vous avez simplement entendu l'or qui disait qu'il fallait rassembler les Véritamiens et les faire monter à bord des camions ? Oui, c'est exact. Question, mais vous n'avez pas assisté vous-même à l'exécution de ces Véritamiens ? C'est exact. Réponse, oui. Question, yesterday you testified that if a husband had a Vietnamese wife or a Khmer wife had a Vietnamese husband, si un homme vietnamien était marié en Cambodgienne, leurs enfants étaient emmenés. J'aimerais vous poser une question à ce sujet. Qu'est-il a devenu de vos propres parents ? Vous avez dit que votre mère était d'origine vietnamienne. Réponse. Ils ont dit que la roue de l'histoire était en train de tourner et qu'elle allait écraser tout le monde sur son passage. Les combes ont dit que mes parents étaient déjà âgés et qu'ils allaient donc être épargnés. Question, et qu'en est-il des proches de votre mère vietnamienne ? Ont-ils été emmenés à exécuter ? Réponse. L'un de mes frères a été détenu entre 68 et 78 à Kampongsam. Il a été détenu à cause de l'origine de ma mère, qui était vietnamienne. Question. Si la mère était vietnamienne, ses enfants pouvaient être détenus, mais ils n'étaient pas nécessairement exécutés. Réponse. Ils ne lui ont rien fait. Ils ne lui ont pas non plus placé dans un centre de rééducation. Mais pour ceux qui parlaient vietnamien, ils étaient arrêtés. Mais ils n'avaient plus à écraser une fois qu'ils ont tous été éliminés. Question. Étiez-vous au courant du fait qu'il y avait un programme d'échange entre les Cambodgiens qui vivaient au Vietnam et les Vietnamiens qui vivaient au Cambodge ? Réponse. La Chambre d'adaptée par la parole à l'équipe de défense de Kyo Sampong. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Premier High School, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur l'Aïbouen. You. Aïbouen. Again, good morning, Mr. Aïbouen. Aïbouen. Aïbouen, good morning. Bonjour, Monsieur Aikman, c'était bon, bonjour. Je suis l'avocat, je m'appelle Kansamon, et je suis l'avocat de la Défense et je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, je vais vous poser des questions par rapport à vos antécédents. Comme vous venez de le dire, votre mère était d'origine vietnamienne. Hier, parce que j'ai entendu, votre grand-père était un vietnamien qui ne pouvait pas parler Khmer. C'était le grand-père du côté de votre mère, votre grand-père maternel. Et c'est exact. Réponse oui, lorsque je suis né, j'ai vu que mon grand-père ne parlait pas Khmer. Et ma mère, quant à elle, parlait Khmer avec un accent. Question, merci. Can you tell the court that your mother, Nam Hong, was she born in Cambodia, living in Cambodia, or did she live in Vietnam or elsewhere for some times? ou ailleurs, ou a-t-elle vécue ailleurs pendant un certain temps? Réponse, she was born in Cambodia, and her grand-mère, who was a pure Khmer, also was born in Cambodia and lived in Cambodia until she passed away. Thank you. Question, merci. Can you tell the place of birth of your... rather the place where your mother lived? Où vivait votre mère? Answer. Currently, she lives in Trapeang-Thom, Tam Kok, Takayu Province. And her grand-père's place was in Chao-Dok, more at Chou. Thank you. Question. Question, merci. So you said your mother lived in the location where you just described before 75 and until 75. Is that correct? Answered, yes, that is correct. Question. Question. Did your mother at any time leave her place of residence? Votre mère a-t-elle jamais quitté son domicile? Réponse. Non. Elle ne s'est jamais éloignée de l'endroit où elle vivait. Elle était pauvre, elle est toujours restée dans son village. Merci. Thank you. Question. Merci. Now, in relation to your siblings, and you already reformed the chamber, vous avez dit à la chambre que votre frère aîné, Taheyn, était commandant au sein d'une division de l'armée, et c'était plutôt au bombardement de l'armée en 1973 et il est décédé. Vous aviez également un autre frère qui était chef adjoint du district de Kohandaït. All right. Est-ce exact? Yes, that is correct, says the witness. Réponse. Oui, c'est exact. Thank you. Question. Question. Merci. Can you tell the court whether Taheyn était votre frère aîné ou votre frère cadet? Réponse. Taheyn et Taheyn étaient mes frères aînés. Question. Taheyn était le chef adjoint du district de Kohandaït. Pourriez-vous nous dire à quelle période, à quelle époque, il était ainsi chef adjoint? Réponse. Il était là-bas lorsque Taheyn a été promu. Les trois membres du district du district ont été arrêtés et remplacés. C'était en 1973. Question. Pourriez-vous nous dire à la chambre de qui il s'agissait, qui étaient ces trois membres qui ont été arrêtés? Réponse. Je ne connaissais pas leur nom. Je les ai simplement vus monter à bord d'un véhicule. Question. Merci. Pourriez-vous nous dire si vous aviez d'autres frères et sœurs qui étaient cadres sous le Kampocha démocratique? Je me souviens que vous aviez un cousin qui s'appelait Don. Réponse. Oui. Seule Taheyn et Taheyn qui étaient mes frères aînés et puis Sam Dawn qui était mon cousin et qui était chef d'un bureau du district de Tramcock. Question. Avez-vous d'autres parents? Réponse. Non. Question. Et vous-même? Avez-vous des amis proches qui étaient cadres sous le Kampocha démocratique dans le district de Tramcock? Réponse. Non. Merci. Question. Merci. J'aimerais maintenant revenir sur votre passé. Vous avez dit que vous viviez dans le district de Tramcock. et qu'avant 1975, vous étiez chef de groupe. Par la suite, vous êtes allé vivre à l'endroit dans la maison où vivait Taheyn. J'aimerais savoir à quel moment vous êtes allé vivre dans cette maison avec Taheyn. Réponse. C'est l'année 1973. C'est l'année 1973. C'est l'année 1973. On m'a désigné chef de groupe. Mais au vu de mes conditions sociales et mes antécédents sociaux, j'ai été retiré. J'ai été retiré et J'aimerais me placer ailleurs. Et Taheyn m'a caché chez lui en 1976. Question merci. Lorsque vous viviez dans la maison de Taheyn. J'avais dit que Taheyn était votre beau-frère. Que faisiez-vous exactement chez lui ? Réponse. Lorsque Taheyn a voulu m'arrêter au bureau du district, Taheyn est venu me le dire. Il m'a dit qu'on me recherchait. Ce groupe me cherchait, qu'il avait appris. Et c'est alors qu'il m'a caché chez lui pendant deux jours. Par la suite, il m'a demandé de faire de l'arpentage, de travailler pour le département de l'arpentage. Question. Reprécisons un peu. Vous dites que vous êtes resté pendant deux jours chez Taheyn. Deux jours seulement. C'est là que vous êtes caché. C'est exact ? Oui, c'est exact. Question. Question. Vous vous souvenez-vous de l'endroit où se trouvait la maison de Taheyn ? Réponse. Taheyn ne vivait pas toujours au même endroit. Il changeait de domicile tous les mois, tous les deux mois. Lorsque j'ai habité chez lui, c'était vers la pagode de Taheyn. Et il a été transféré en 1977 dans la zone nord-ouest. Question. Vous dites que vous avez séjourné avec lui vers la pagode de Kouk. Est-ce que c'était bien dans la commune de Kouk ? Oui. Question. Et dans quel village exactement ? Réponse. Je crois que je me suis trompé. C'était plutôt dans la commune de Nyang Nyang, à côté de la commune de Kouk. Question. Merci. A quelle distance était située cette maison de la commune de Nyang 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 ? Réponse. C'était environ 10 km en direction de Krangtachan. Merci. Je voudrais maintenant poser des questions par rapport au travail. que vous avez effectué. Vous dites avoir séjourné avec Taheyn pendant deux jours avant de travailler pour le département de l'arpentage. Et ça a dit que l'on remet à ce département. Était-ce bien un département consacré à l'arpentage ou était-ce plutôt une unité ? Réponse. L'on nous a demandé d'arpenter les terres autour des canaux qui étaient en construction. Nous étions donc des arpenteurs. Merci. Question. Et qui était votre superviseur à l'époque ? Vous en souvenez-vous ? Réponse. Bun Jain était responsable du département de l'arpentage. Il était diplômé. Il était. Il avait beaucoup de connaissances dans ce domaine. Il était. Il avait beaucoup de connaissances dans ce domaine. Et pour ce qui nous concerne, nous accomplissions les tâches manuelles. Par exemple, nous transportions des poteaux. Merci. Question. 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 Ce département. Est-il syndiqué en différentes unités qui auraient été placées sur la supervision de Tachim ? Réponse. Comme je l'ai dit, c'est Bun Jain qui était responsable. C'était le chef du département qui était en charge de tout. Question. Combien y avait-il de personnes dans votre groupe d'arpenteurs ? Réponse. Réponse. Une personne a été sélectionnée dans chaque commune. Une personne a été sélectionnée dans chaque commune et 15 communes. Nous étions au bureau du district. Il y avait 18 enseignants. Au total, nous étions 18. Merci. Réponse. Merci. Question. Pourriez-vous dire à la chambre à partir de quand vous avez travaillé pour ce groupe d'arpenteurs ? Réponse. J'y ai travaillé après la libération du pays. Il nous a demandé de nous occuper de l'arpentage pour vérifier ce qu'il en était des parcelles consacrées à la chrysiculture. Cela nous a beaucoup occupés. Cela nous a beaucoup occupés sur entre 75 et 76. Et nous avons continué à le faire jusqu'en 1979. Question. Lorsque vous parlez de 1979. Parlez-vous du moment où vous êtes parti de Tramcock pour vous rendre à Kampong-Cham ? Voulez-vous dire que ce travail s'est poursuivi après votre départ ? Réponse. Oui. Question. Pourriez-vous dire à la chambre à quel endroit vous avez fait de l'arpentage ? Est-ce que c'était près d'un canal ou près d'un barrage ? Réponse. Il y avait un autre système de canaux qui n'avait pas d'appellation bien précise. Un canal a également été crevé le long de la route nationale numéro 3. C'était le canal 0-2. Il allait jusqu'au secteur 108. Il y avait des ramifications qui allaient jusqu'au secteur 108. Question. Les noms des canaux et barrages que vous venez de mentionner étaient les noms des endroits dans lesquels vous avez fait des mesures avec votre équipe. Est-ce exact ? Réponse. Notre département a été fonctionnel depuis 1975. Il présentait des rapports aux districts qui les conservaient. Il y avait des rapports pour tous les canaux importants. Ces rapports étaient envoyés aux districts. L'avocat interrompt. L'avocat interrompt. Je voulais savoir si vous-même aviez participé à l'arpentage pour ces canaux et barrages que j'ai mentionnés. Question. Un canal aurait-il été construit avant que votre équipe ne fasse bien ? Mais il y avait des ruisseaux, des étangs revert. Merci. Une question. Là où nous travaillons. Question. Et comment procéduiez-vous pour l'arpentage dans la construction de canaux ou de barrages ? Avez-vous rencontré Yaycon à cette occasion ? Réponse. Non. En Marche 1976, elle avait peur que Tamok ne la fasse enterrer jusqu'au cou. Je l'ai dit. Pourriez-vous nous dire pourquoi Tamok voulaient la chée ? Réponse. Tamok a tenu trois réunions. Il a organisé trois rencontres, et chaque fois, il a annoncé ce message à tout le monde. Il voulait tuer l'auteur à l'ERC. Merci. Do you have any other information or any other reasons to explain why Yekong left Tramkok answer because she was afraid of Tamok who wanted to kill her? Tamok said that it was necessary to find the person who had killed Tia. Yes, I understand, but I'd like to know if you have any other reasons why Yekong left Tramkok answer. No, I don't have any other information in that regard. Thank you. With regard to Yekong still, you said that you were living in the United States. A hundred meters away from Yekong's house. Combien de temps avez-vous habité à côté de sa maison ? Answer her house. Answer. Elle est venue s'installer à côté de chez moi de 1970 à 1976. She stayed there until 1976. And after she left, I never saw her again. And she left in March 1976. She left for Korkong. Question. When you fought with Yekong, can you tell us when this dispute happened? Answer. I never came close to where she was. Question. He didn't understand my question right. My question was, when Yekong wanted to kill you, you escaped and I wanted to know when you fled. Answer. In 1973, it was after the categories were set up. So Yekong started showing her claws. And back then, there were different classes. There was a lower working class, middle working class. And it's then that she wanted to kill me and to smash me with the wheel of history because of my undesirable origins. Question. So if I'm not mistaken, this was in 1973. It was in 1973 that Yekong wanted to kill you. Yes. Answer. Yes. I was constantly trying to flee her. Question. Thank you. Question. In 1973, when she tried to kill you, were you still living next to where she was or did you leave your house which was located next to hers? Answer. I stayed there, but I would sleep elsewhere, for example, where I was working, for example, at the Kronkabek dam, or I would sleep in other villages where I was working in order to avoid Yekong. That's what I have to say. It's since the time she tried to kill me that I left my home and started sleeping all over the place. And then she left for Korkong. Question. So you had children. Were your children living with you? Answer. Yes. They still live with me now. Now. Question. My question is centered on the period when you were working with photography and up until the moment when you went to Kompong Cham. So during that period, were your children living with you? Answer. No. My family would carry dirt day and night so we could not live together. Question. Can you specify the place where they would cart dirt to? Answer. The daughters had to dig up termite mounds and they had to dig up earth during the dry season. And when you hit the earth with a pickaxe in the dry season, it sparks out. So she would cry out. And if she cried out, then you could be brought away to be reeducated. Question. So when you had a problem with the Ekrom and your house, therefore, was only a hundred meters away from hers. So this means that your children did not live with you, right? Answer. No. That's not true. I would sleep with my children as well when I would return from the work sites. But in 1968, my wife was brought back to where I was staying. Mr. President, it's time for the lunch break. Mr. Ulhoun Aikun, the court will resume in an hour and a half or in two hours at 1.30. So please be ready for 1.30. Do you understand? Answer. Yes, Mr. President. Security officer, please bring the defendants back to the temporary detention cell and then bring them back to the courtroom at 1.30. The court is adjourned. Please rise. All the time. Now, If we какое-altro be the nearest body, only as of two in the living room. Duke paramount roar at 9, Monday. Overnight is at 7, Monday, Monday and dorm. The court is adjourned.